Bonjour tout le monde, Daniel Brisson, FNL, Freedom News, Nouvelle Libre. Bienvenue à ce segment spécial incroyable. D'abord, on va parler de M. Jean-Yves Duclos, qui a fait une déclaration surprenante la semaine dernière à propos du PicPic et comparer ça à recharger ça à une batterie de cellulaire. Ouais, rien de moins. C'est le fun de la biologie, comment ça évolue. On va revenir sur une déclaration, un questionnement surprenant. En Europe actuellement, un questionnement AstraZeneca et Pfizer à propos des boosters. Est-ce que c'est vraiment bon? Est-ce que ça fonctionne? C'est assez spécial. Et où sont les études? Alors, on va regarder ça dans quelques secondes. Vous allez voir l'extrait de M. Jean-Yves Duclos, qui est en anglais, sous-titré en français. On commence par ça, d'abord et avant tout. C'est important de voir comment il va vous expliquer ça. Donc, voilà. Voilà, voilà. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. PicPicPic suggéré de masse, qui d'abord est basé aussi avec la souche Omicron, qu'on a eu il y a plusieurs mois, début de l'année 2022, fin 2021-2022. La plupart des Canadiens l'ont pogné, en plus, même ceux qui étaient piques, d'ailleurs. Ça n'a pas changé grand-chose à ce niveau-là. C'est assez incroyable. Donc, charge ça. Tu vas voir ça en temps. Ça va être comme une nouvelle batterie flambant neuve. Tu vas être boosté avec ça. Puis, tu vas peut-être sentir mieux. La joie, la grèce, tant qu'elle y est. Yeah! On va peut-être voler avec ça. C'est comme le slogan Red Bull donne des ailes. Peut-être que lui, eh bien, va dire d'autres choses. Bref, comparer ça à une batterie cellulaire, c'est épouvantable de dire ça. Je n'ai pas hésité à critiquer ça non plus directement. Son fil Twitter à lui directement. C'est incroyable parce que c'est dangereux. C'est incroyable de dire ça avec ça. Moi, j'ai dit que c'est mensonger, carrément. Alors, analogique à une batterie cellulaire, vraiment, rendez-vous compte, c'est 100 % mensonger. La biologie ne fonctionne pas comme ça, qu'au moins, c'est immunitaire. Alors, chaque hôte recevant l'injection à un système immunitaire différent en plus. Alors, d'y aller là-dessus, c'est incroyable de dire ça. Donc, Jean-Yves Duclos, qui est le ministre de la Santé du Canada. Ça peut induire en erreur des gens qui ne connaissent pas du tout la biologie et qui vont dire, ben oui, je vais m'en prendre et ça va me donner, moi, être correct. Moi, il faut, il faut le protéger avec ça. Alors qu'on sait déjà, en partant que c'est un mensonge parce que ça n'a pas protégé du tout, les gens continuent à le pogner, pire que ça. Ils sont allés à l'hôpital avec ça aussi. D'ailleurs, les hospitalisations sont toujours hautes. Et on se demande bien pourquoi, parce qu'au taux de pic qu'on a actuellement au Québec, on devrait être dans les plus bas du Canada, c'est le contraire. On est assez au merci. En Europe. Alors, Michel Rivasi, député européen. Commission spéciale sur le COVID hier, alors le 5, PDG de Moderna, Stéphane Bancel et vice-président de l'AstraZeneca qui ont été interpellés au sujet de faits secondaires graves, des clauses de responsabilité dans les contrats et des injections répétées, les boosters qu'à triune dose. Écoutez bien ça. AstraZeneca confirme qu'il n'est pas nécessaire d'administrer un booster à la population générale car les injections déjà reçues protègent efficacement et durablement des formes graves et alertent sur des solutions à trouver pour les immunodéprimés sur qui le vaccin ne marche pas. Les deux responsables ont aussi confirmé que les États membres, et ça c'est important, les États membres, donc les États membres de l'Union européenne, voire Canada et tout ça, mais Canada, nous autres si, sont entièrement responsables et justifient cette clause de contrat vaccinaux par la situation d'urgence dans laquelle ils ont opéré. Alors, on va écouter ça. C'est assez majeur, c'est assez important. Finalement, c'est quelque chose que dans vos médias ici, bien entendu, vous n'entendrez pas parler. On connaît les narratifs habituels, si ça ne leur plaît pas, vous n'entendez pas parler, ça n'existe pas non plus. Et là, c'est des députés en Europe, donc, qui commencent à parler, ce qui est une bonne nouvelle. Alors, on va écouter ça quelques secondes. En fait, ça va durer deux minutes et quelques. Merci, Madame la Présidente, et merci aux deux laboratoires ici présents, AstraZeneca et Moderna. Alors, première question sur AstraZeneca. J'ai été très surprise d'apprendre dans le journal Télégraphe que votre PDG, M. Soriot, a déclaré qu'administrer les doses de booster n'est pas nécessaire pour la population générale, donc pour les jeunes et les personnes en bonne santé. Et il disait qu'il partait d'études solides. Alors, c'est important pour nous, parce que si un responsable de labo dit que ça ne sert à rien de vacciner avec des boosters, alors, il ne parlait pas des immunodéprimés ni des populations fragiles, mais des jeunes et des populations importants, est-ce que vous pouvez nous donner ces études sur lesquelles il indique ses déclarations ? Deuxième chose, moi, je voudrais vous féliciter AstraZeneca sur le fait que vous avez vendu des vaccins au prix coûtant. Et alors, je demanderai à M. Bancel, comme il est français, il va bien m'écouter, c'est pourquoi, en fonction des contrats, le prix des vaccins augmente chez Moderna, comme chez Pfizer ? Parce qu'au début, on parlait de 18 euros, maintenant, on est à 22 euros, et je ne comprends pas, comme ils ont la méthodologie, comme ils ont le process, tout ça, pourquoi, au fur et à mesure, les vaccins augmentent ? Le prix augmente ? Alors, je vous pose la question à AstraZeneca, vous voyez, vous avez, vous, dit, au prix coûtant, et Imperia College dit, pour fabriquer un vaccin à un RN messager, ça coûterait autour de 2 euros, et on le paye, nous, entre 18 et 22 euros, donc c'est important pour le budget des États membres, donc je voudrais qu'on justifie ça. Et puis, dernière question, sur la responsabilité des effets secondaires. Parce qu'AstraZeneca, vous avez attaqué pour mauvaise gestion, ma collègue Véronique en a parlé, mais vous avez été attaqué aussi par rapport au phénomène de thrombose. Moi, ce qui m'a surpris, et je voudrais que ça soit Moderna ou vous-même, comme on n'a pas pu avoir accès aux contrats, puisque vous ne pratiquez pas la transparence au niveau des contrats, est-ce qu'en cas d'effet secondaire, c'est bien ce qu'on dit, ce sont les États membres qui sont responsables des effets secondaires, et qu'en cas de litige, c'est même la Commission et les États membres qui payent les avocats des laboratoires s'il y a une indemnité qui est demandée. Voilà, c'est une question que je pose aux deux, parce que ça, ça interpelle tous les citoyens européens. Alors, c'est assez incroyable d'entendre ça. C'est majeur, c'est important. Dans les grands médias, ça doit faire la une, parce qu'à quelque part, c'est un scandale. D'abord, il y a le prix, comme vous l'avez vu, ça se posait coûter 2 euros l'évaluation, puis il était supposé vendre ça au coûtant, finalement, ils vendent entre 18 et 20 euros. Méchante passe de piastres. Les deux responsables ont mentionné aussi la responsabilité des États membres. Bien oui, c'est ça, les fameux contrats, vous savez, non dévoilés. D'ailleurs, message à M. Duclos, vous êtes ministre de la Santé. Est-ce que vous pourriez, s'il vous plaît, dévoiler les contrats signés entre le Canada et les compagnies pharmaceutiques? Et quand je dis dévoiler, c'est pas achuré en noir. Non, 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 dévoilez-les au complet, là, qu'on voit ça. Même chose pour le Québec. Donc, c'est incroyable. Et là, ce que ça dit, on le répète à Strasbourg, pas nécessaire d'administrer un booster à la population générale, sauf peut-être les immunodéprimés et les gens à risque, et encore. Donc, les personnes, donc, toutes les personnes normales, saines, n'ont pas besoin de ça. Et donc, on s'en va avoir une vaccination encore de groupe. Mais si, actuellement, cet automne, bien, somme toute, inutile. Où est la commission équivalente à ce qu'on voit en Europe actuellement, au Canada ou au Québec? Il n'y en a pas, malheureusement. Alors, Daniel Brisson, FNN News, Freedom News. Nouvelle libre. Partagez au maximum cette aberration. Ça doit sortir partout, partout, partout. Voilà. Bye.